Le 12 décembre prochain, un troisième et dernier référendum se tiendra sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance. La date du scrutin a été maintenue, la situation épidémique étant désormais sous contrôle, mais continue de faire l'objet de trop nombreuses polémiques. Elle a pourtant été soutenue par des personnalités de la société civile, appelant à mettre fin à l'incertitude institutionnelle qui n'a, nous nous en sommes tous convaincus, que trop duré. Après deux précédentes consultations ayant confirmé la volonté du peuple calédonien de demeurer dans la République, cette dernière consultation optionnelle sera, j'en suis sûr, l'occasion de sortir de cet impasse et d'éviter une surenchère. Je tiens à réaffirmer ma volonté que cette consultation aille à son terme, dans les meilleures conditions et qu'elle permette d'ouvrir une nouvelle page, d'ouvrir un nouveau contrat social entre la métropole et le caillou. Car la métropole n'a jamais laissé de côté la Nouvelle-Calédonie. Depuis juin 1988, la paix et l'exercice pacifique du droit à l'indépendance ont éclipsé la violence et l'incompréhension. En septembre dernier, ce sont une centaine de réservistes sanitaires qui ont été envoyés pour aider la population. En 2021, ce sont 178 milliards de francs pacifiques qui ont été investis par l'Etat pour la Nouvelle-Calédonie, partagés notamment entre les dépenses d'intervention et l'aide fiscale à l'investissement. Dès lors, Monsieur le Ministre, comment abordez-vous ce scrutin aussi stratégique que détourné de son objectif véritable ? Comment ouvrir une nouvelle page dans la relation entre la France et la Nouvelle-Calédonie ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Ça me permet donc de parler de Nouvelle-Calédonie, ce que je n'ai pas pu faire au plateau et je vous en remercie. Déjà, premier point, informer le Sénat que les conditions sanitaires et organisationnelles sont remplies pour tenir le référendum du 12 décembre. Un certain nombre m'avaient posé cette question. Le taux d'incidence est autour de 70, entre 70 et 80. Les plusieurs dizaines, pratiquement plus de 200 observateurs, sont actuellement en route vers la Nouvelle-Calédonie. Les maires, qu'ils soient indépendantistes ou non-indépendantistes, organisent le scrutin de manière républicaine en respectant l'esprit de l'accord. Donc, les conditions matérielles et juridiques sont remplies. La deuxième des choses, redire peut-être le rôle de l'État dans cette affaire. Tenir parole, déjà. Des accords. Déjà, une déclaration que tout le monde a oubliée. Nabil, les roches et les victimes de l'histoire. Puis les accords de Matignon, Dino 88. Puis les accords de Nouméa, 98. Et c'est vrai qu'au fond, quand on interroge certains signataires, y compris celui qui siège encore parmi vous, Pierre Frogier, d'aucuns considéraient à l'époque que cet accord n'irait peut-être pas complètement jusqu'au bout de ces trois référendums. Or, on est dans ce moment très ultime dans lequel, évidemment, les choses peuvent parfois se tendre un peu parce qu'il s'agit d'imaginer le lendemain. L'État et le gouvernement l'ont fait avec cette déclaration du 1er juin qui vient sécuriser la fin de l'accord de Nouméa, qui vient aussi donner une période de transition jusqu'en juin 23, qui vient donc aussi stabiliser économiquement, socialement, politiquement, juridiquement ce qui peut se passer dans l'archipel. Et Dieu sait qu'il en a bien besoin aussi en ce moment parce que la relance économique devra se faire en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs. Rappeler que l'État est neutre, c'est-à-dire que les parlementaires, les membres du gouvernement peuvent avoir des opinions politiques, mais que l'État, comme pour des élections sénatoriales, municipales, reste partenaire d'un accord et se doit de garder cette neutralité. Je vois que d'un côté, certains nous poussent à être plus partisans que dans le passé. D'autres, dans des tribunes, dans des journaux de l'après-midi, nous reprocheraient d'être violemment anti-indépendantistes pour ne pas dire anti-canac, ce qui est assez scandaleux d'ailleurs, de dire cela. Donc je me dis qu'au fond, nous sommes dans un équilibre qui a été trouvé dans le cadre du respect de la parole donnée pour l'application de cet accord jusqu'à sa dernière minute. Merci Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada